et salut tout le monde c'est Antalys et on se retrouve pour le quatrième épisode c'est l'Eatsplay sur Dragon Ball l'héritage de Goku 2 j'espère que vous allez bien moi je pète le feu alors avant de commencer je voulais simplement vous montrer là j'ai fait beaucoup de leveling tout simplement parce que voilà moi je trouve ça cool alors on voit déjà que Gohan a nettement plus de force et d'énergie que Piccolo mais que Piccolo a plus d'endurance pour tout tout que Piccolo sera plus un perso endurant et Gohan plus un perso pour on va continuer l'aventure avec Piccolo hop là j'espère que c'est rare mais parfait je vois qu'il est fin donc j'arrêterai à 40 à peu près on laisse pas par là aïe aïe ça fait mal aïe oh mais oh regardez là il bug bug et quoi ok ok le what faut aller où là ok j'ai failli mourir c'est pas grave on continue aïe j'ai pris très très cher là probablement les amis hein je suis très très mauvais pour esquiver les mobs voilà je suis mort ce qui nous permet d'observer l'écran de game over les amis c'était calculé tout simplement parce que pour le mort je ne vous l'avais pas montré voilà voilà tu es mort merci captain obius hop là et donc qu'est ce qui se passe quand on est mort et bien tout simplement ça nous ramène à l'écran titre voilà non parce que je ne vous l'avais pas encore montré qu'il fallait bien que je vous le montre à un moment ah merde j'ai oublié de vous montrer aussi un truc on peut sélectionner avec quel personnage on reprend à l'aventure à partir de l'écran titre le chien dit ouah enfin voilà donc pas à peine de me demander de vous de vous montrer non mais genre me tape ta mère triceratops tous les soirs oui moi je suis comme ça je fonce tous les ennemis mais forcément j'avais oublié qu'ils faisaient ça eux voilà il faut aller là et c'est là maintenant que je connais le chemin je vais prendre un tourment et donc j'espère voilà maintenant je fais bien attention à leur hitbox complètement bugué oh qu'est ce qu'on a par là il est strictement rien ici il faut juste attendre qu'il passe voilà on va attendre qu'il passe comme les gentils triceratops hop et on passe ah voilà aucune difficulté les ennemis vraiment ah musique de boss roi triceratops qu'est ce que tu veux je suis venu te dire que tu ne devrais pas essayer de vous faire fuir ces fermiers de leur pays ils ont autant que toi le droit d'être ici ah 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 c'est moi le maître ici y compris ici les humains ne sont pas les bienvenus c'est un droit à partir aux dinosaures maintenant des coups je n'ai pas de temps à perdre on peut faire ça tranquillement ou bien employer les grands moyens tu vas arrêter si c'est dit aussi oui ou non je n'ai pas besoin de t'écouter je suis le roi triceratops alors c'est comme ça bon et bien nous allons employer les grands moyens ahah ahah ah ahah oh là là oh technique habituelle dans ce jeu on dépense toute notre énergie avant ces débourses d'énergie et après on verra pas à suite voilà bon là clairement c'est vraiment pas un boss compliqué en plus il est énorme donc voilà bon voilà la difficulté du boss par contre si je me souviens bien lui quand il tape il chatouille la putain il branche pas trop voilà mais voilà il enlève quand même 31 voilà ok ok j'abandonne je ferai tout ce que tu veux qu'est-ce qui me dit que je peux te faire confiance je suis peut-être pas très accueillant mais je suis la triceratops d'honneur nous verrons ici en paix avec les humains revient un jour et tu verras que les chiens de vie de ce village ont poussé de nouveau maintenant laisse-moi bouder tranquille alors il va bouder dans son coin voilà donc là maintenant il ya un cercle de vol pour rentrer plus rapidement croissant garder on va juste aussi faire un truc c'est aller hop là juste là là il ya deux grands rochers qui nous permettent de récupérer de la vie et du mana je vais vous montrer comment j'ai fait pour xp parce que vous en intéresserez certaines personnes qui voudraient faire le jeu à côté très simple vous voilà hop vous butez ce type et vous ressortez et quand vous venez et ben il leur pop si ça c'est pas magnifique voilà oui je sais qu'il me faut cinq boules d'énergie pour le tuer voilà c'est tout c'est pour vous dire à quel point je l'ai tapé voilà et voilà non là maintenant on va changer de perso on va prendre gohan bon déjà parce qu'il a toute sa vie et aussi parce qu'il va y avoir un truc quoi vous le saurez au prochain épisode non je déconne que l'on survole coucou tout le monde frisa mais comment je tue pas frisa je suis son frère couleur frisa avait un frère oui je suis dernier membre sur les fans de ma famille toi et tes amis vous avez tué mon père et mon frère j'ai toujours pensé que c'était des crétins mais c'était quand même ma famille j'aimerais tous vous tuer tout de suite mais je veux combattre nous si l'autre venir je l'attendrais sur la nouvelle damec l'heure de la vengeance a sonné voilà donc il est sur la nouvelle damec voilà la nouvelle planète avec je vais pas vous le cacher il est relativement costaud le monsieur hop là alors on monte je présume qu'il faut les voir beaucoup en fait je vais vérifier un compte rendu au vert bon ben faut aller voir le vert hop donc le vert il est par là si je me souviens bien peut-être un peu plus haut il est là si je me souviens bien voilà c'est par là on va sauvegarder tant qu'à faire vu le temps que prend la sauvegarde des amis je pense qu'on peut se le permettre satan pour votre héroïsme et votre courage qui vous font bien au delà du simple devoir voici la clé de arrêtez cet homme il a volé la clé de la ville satan fait quelque chose qui moi ben je ne peux pas vous ne pouvez pas pourquoi ça je lutte avec des requins quand les deux m'a mordi j'ai trop j'ai trop mal pour marcher oui c'est drôle je n'avais pas de point pour marcher jusqu'à présent la douleur va et vient aïe bon je me doute qu'il faut aller rattraper ce vilain monsieur qui a piqué les clés de la ville je crois qu'il a vu que je le suivais là les ennemis on va faire un truc vraiment cool hop là ah merde il m'a anticipé connard je déteste les développeurs de ce jeu personnellement on serait allé à droite on l'aurait vu partir sur la gauche et justement je voulais anticiper mais malheureusement pas pu ouais putain les développeurs ont pensé à tout en fait on a simplement sauté une étape j'aurais dû y penser mais bon je pensais pas que les développeurs étaient aussi intelligents domaine du seigneur de la guerre l'avion vient de passer ici et à escalader le mur il était si rapide qu'on n'a pas pu lui mettre la main dessus le maire nous a demandé d'ouvrir le portail pour que tu nous aides à l'attraper oui évidemment on demande souvent ce genre de choses à un gamin voilà c'est ce que j'aime à dire ils sont quand même un peu tarés dans le coin enfin dans cette ville en tout cas oula il y a maintenant Gohan, Rox par contre quelque soit le level c'est Caillou il faudra toujours deux coups pour étaper pour les tuer voilà oui il n'y a pas beaucoup enfin on voit quand même qu'il y a des restes des conneries des rubans rouges enfin c'est putain de robots de merde voilà voilà alors toute chose rigole c'est qu'on peut péter ses missiles avec des boules d'énergie alors ici il y a un monsieur on se demande ce qu'il fout là bah d'ailleurs on va aller lui demander aïe ça visiblement c'est une forteresse ah une capsule donc c'est quoi ça c'est force plus un bon ça c'est très bien les amis comme je l'ai dit je les utiliserai vers la fin du jeu donc on va faire le tour hop pour parler au gentil monsieur qu'on vient de voir sur la gauche enfin qu'on vient qu'on a vu sur la gauche alors homme qui est nappé merci de m'avoir sauvé je suis prisonnier des hommes de la guerre donc un bon blanc je me suis débarrassé de pas mal de ces mercenaires la voie devrait être libre plutôt qu'on puisse t'enfuir bon merci mille fois je te serai toujours de valable prends celui-ci je l'ai pris à un des mercenaires alors donc nous obtenons nous obtenons et oui nous obtenons une capsule d'orézé donc vu que le type n'avait pas l'air d'être pressé de partir je présume qu'en courant on va la raffer et forcément non parce que pour un mystérieux besoin scénaristique il a disparu voilà j'aime bien les jeux où on peut courir après les gens qui disparaissent de l'écran ça prouve que le jeu n'a pas été codé avec les pieds oui alors moi je les agresse comme ça ta gueule non bon d'accord lui il voulait pas mourir voilà ne pas hésiter à se retourner les amis oh un tigrou tigrou je vais one shot tigrou hop là encore des mercenaires oula plein de mercenaires mon dieu il y en a trop oui moi j'ai appelé ça c'est messieurs les mercenaires voilà j'ai atteint le niveau 16 c'est sympa j'ai reçu que j'aurai autant d'xp sur cette zone j'aurai peut-être pas autant xp vous savez pour qu'il n'y ait pas de différence entre picoler enfin entre nos personnages en fait même si on n'a que deux mais bon c'est pas grave parce qu'on a de bons spots pour xp voilà ça c'est fait voilà hop voilà gros massacre c'est bien les cercles de vol alors où est-ce qu'on est ah le voleur ouais c'est moi qui voulais la clé de la ville mais j'avais une bonne raison ben voyons sûrement non je suis sérieux en fait si je l'ai volé c'est parce que Satan ne la méritait pas il pourrait avoir battu le seigneur de la guerre mais ce n'est pas vrai tous les jours les hommes du seigneur de guerre patrouillé dans la forêt ça me rendait dingue ça fait 30 ans que j'habitais là et je n'étais pas question que je laisse vous ruiner ma maison alors je suis allé voir le je suis allé dans la cassette chète pendant ce seigneur de la guerre je me suis mis dans une colère noire la craque coup de karaté dans le coup et la première la première chose que j'apprends c'est que ce Satan qui est sur tous les toits que c'est lui qui a fait oh d'accord reprends là mais où est-ce que je l'ai mise sur la cheminée non dans le frisgaire non dans le meuble non oh je me souviens maintenant je l'ai mise dans une grotte à l'extérieur elle est protégée par un puissant euh... sortiège magique pardon je vais rompre les sortièges pour toi et donc la grotte que nous avions rencontré un peu plus tôt est maintenant ouverte voilà hop je vois un truc ouais on peut taper un punching ball quelle utilité les amis vous allez me demander bah il n'y en a aucune bon je suis du gène voilà merci oh du poulet boufflez le poulet boufflez le poulet regardez autant de fluidité dans les mouvements c'est magique ouaf 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 what je veux bien me gratter le ventre s'il te plaît quoi what je me casse c'est quoi ces chiens oh sauvegarde le poulet non on va garder euuuh sang gohan je pense que sang gohan il rox c'est tout c'est tout ok toi tu étais relativement facile à tuer ok j'aime les grosses boules d'énergie j'aime bien qu'il n'y a pas de sens cacher de la phrase ok ok on m'attendait à ce qu'il a eu le temps de tirer visiblement c'était pas le cas voilà meurt niveau 17 c'est bien ça enfin c'est bien relativement hein parce que voilà comme je vous l'ai dit j'aime pas quand il y a trop gros éclats dans le niveau alors normalement si je me souviens il y a un bouton pour avoir une carte à moins que je ne l'ai pas encore déverrouillé la carte on verra ça plus tard il faudra que j'ai voir plus de matel voilà voilà ça c'est fait ici qu'est-ce qu'on a ok je me suis pas content ok je pensais que vous pouviez péter à manu mais visiblement les missiles ne peuvent être péter qu'avec des bouts d'énergie voilà voilà ah oui je lui lui je le pourchasse mais pose pas grave voilà pareil pour toi t'es mort ah pardon le coffret est là en plein milieu oui c'est une clé amis ça ressemble pas vraiment mais c'est une clé non on peut pas fouiller on peut pas fouiller visiblement on peut pas allez on se casse voilà lui il est mort lui il est mort il est mort bon ben voilà on aura laissé pas mal de cadavres sur notre sillage ok oui je fais des choses bizarres et alors les amis donc là dans ce jeu je ferai souvent des bugs par contre on se prévient que c'est un jeu relativement bugué parce que oui enfin vous connaissez vous savez très bien que j'ai l'étrange pouvoir de réussir à faire bugué un peu n'importe tout et n'importe quoi et ce jeu ne fait malheureusement pas exception hop là donc maintenant on retourne voir le maire de la ville les amis hop c'est là voilà aïe et à droite voilà et on monte musique très reposante j'ai envie de dire allez bonjour monsieur j'ai ta clé nous pouvons vous mettre en termes de la cérémonie attendez j'ai quelque chose à dire Satan n'a pas sauvé pas le temps je dois être dans un avion je dois être dans un avion pour la ville d'orange tard dans 15 minutes puisque la fête commence oh yeah Satan pour votre héroïsme et votre courage qui vaut bien au-delà du simple de boire voici la clé de west city et bien gohan je crois qu'il est l'heure de sortir d'ici et de commencer le véritable entraînement du coup nous attend pour rentrer à maison voilà donc là on doit simplement aller voir Goku euh on va voir si j'ai le temps de lancer enfin d'aller voir Bulma déjà si je la retrouve j'espère que j'ai retrouvé cette fois si je la retrouve pas bah voilà quoi tant pis ou est-ce qu'elle pourrait bien être ok c'est cool toi ta gueule en fait bon d'accord elle peut pas nous aider tiens on va aller voir Yamcha on va lui laminer la gueule cette fois magnifique fontaine comme vous pouvez le voir maintenant que le combat est équilibré euh c'est n'attend plus rigolo hein voilà euh wouah tu en as mis plein les yeux beau combat et on obtient une capsule de force de puissance c'est quoi puissance je connais pas bref on y va on y retourne c'est toi-ci c'est Kryla vas-y doucement ok alors vous voyez qu'il a nettoie plus de vie que Yamcha Yamcha wouah violence euh tu m'as laissé gagner n'est-ce pas oui je t'ai laissé gagner parce en fait euh je sais pas si vous avez fumé à deux reprises en fait j'ai foutu des boules d'énergie mais dans le vide heu 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 voilà bon vous allez dire que c'est moche comme combat mais euh moi il me convient parfaitement bon oh attendez pourrais-je trouver un glitch y'a des chances les amis hein ha ha en vous allez dire mais c'est aucun intérêt de battre les gens comme ça euh si de pas mourir aïe ça fait mal il faut que je m'entraîne plus et donc là c'est euh capsule de force plus 3 bien 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 oh les amis je crois que ça fait 20 minutes là on devrait peut-être se laisser je vais voir tu es prêt aïe 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 battons nous ouah il s'encaisse tu peux faire mieux que ça non ? il m'a wildshot on y retourne allez allez on se casse ok bon pour un moment on est bon euh est-ce qu'il nous a touché ? je crois pas on va faire en sorte qu'il continue à ne pas nous pousser oh non mais genre quoi j'ai été tué par un bug du décor attendez les amis on va faire un truc euh petite ellipse et euh re les amis devinez quoi ? j'ai fait le plein d'énergie oula pourquoi j'ai une chute de FPS ? voilà c'est bon c'est remonté ok allez bon oh c'est un combat absolument passionnant les amis comme vous pouvez le voir je suis en train de ridiculiser Tentina voilà voilà parfait bon et bah les amis re ellipse le temps de recharger une nouvelle fois euh mon énergie euh quoi que je vais vous expliquer comment je fais la faute bon là j'utilise un petit peu hop là les émuateurs je les reconnais voilà vous voyez déjà je peux en refaire une ligne d'énergie et en fait y'a qu'à attendre c'est tout bête vraiment voilà puisque c'est un peu long par contre les amis je voulais évidemment faire une autre rapide ellipse donc à de suite heureux les amis bon je pense c'est d'accord avec moi sans doute euh qu'il y a assez euh d'énergie là donc c'est parti Tentina tu vas euh juste euh subir la branlée de ta vie voilà alors faire attention parce que quand ils font des robots contre les murs ils sont invulnérables voilà euh tes techniques sont puissantes merci pour ce beau combat voilà magnifique combat en effet les amis hein qu'on a dû faire en trois fois et je crois qu'on a euh terminé je crois qu'il y a plus de combat à faire bah et là y'a on a battu euh tout le monde alors je vous le dis il fallait clairement avoir un niveau honnêtement supérieur pour les battre euh enfin tout dépend en fait si vous aviez la patience d'attendre derrière vos écrans enfin de vos écrans de Gameboy euh le temps de 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 que l'énergie se recharge bah dans tous les cas il faut quand même être au moins niveau 17 hein les amis mais il me semble que euh le niveau pour y arriver c'était 25 pour battre la Tentina donc euh c'est à dire nettement le level que je n'ai pas bon alors maintenant euh euh ouais l'épisode va durer super longtemps les amis euh donc on va s'arrêter là donc j'espère euh que cette vidéo vous a plu hein et donc on se retrouve très bientôt euh pour la suite de nos aventures sur euh Dragon Ball bah je dis ça mais euh je dis toujours à la recherche d'un endroit pour sauvegarder il est visible il n'y a pas de quoi retourner à la mairie alors pourtant il me semblait qu'il va être pour sauvegarder à la capsule corp mais bon c'est pas grave c'est lui hop la mairie n'est pas si loin que ça hein faut le dire donc voilà donc bah salut tout le monde tout le monde